Capsule politique américaine, comment j'entraînerais Kamala Harris? Kamala a 59 ans, elle a été procureure pendant très longtemps, donc elle a un job extrêmement stressante à l'attaque ou à la défense, vous voyez là comme vous voulez. Donc Kamala, 59, moi ce que je fais tout de suite, premièrement on regarde son alimentation. Comment tu t'alimentes? Est-ce que tu es fioulé correctement pour affronter tes adversaires en débat? Est-ce que tu as ce que tu as besoin? Ensuite de ça, probablement une formule nootropique pour être sûr que ses idées, que les bottines suivent les babines, qu'elles fassent justement des promesses qui font du sens, qu'elle est capable de tenir. Ensuite de ça, moi je veux être sûr et certain qu'elle bouge à tous les jours, 20 à 30 minutes d'activité physique. Comme notre mon nom Donald, je vais lui mettre un trainer avec elle. Pourquoi? J'ai besoin de quelqu'un pour la driver, day in, day out. Est-ce que c'est quelque chose que je fais avec mes clients? Non. Pourquoi? Ils sont capables de se responsabiliser. Les politiciens, pas tout le temps. Ensuite de ça, meeting avec le chef, meeting avec son chef de campagne, meeting avec les gens de son parti pour être sûr que partout où elle va, elle a quelqu'un qui lui donne quelque chose à manger. Elle n'a pas d'affaires à penser à ça. C'est sa job de performer sur la scène ou aux urnes, selon comment vous le voyez. Et au final, elle n'a pas à se casser le basic avec ça. Kamala Harris, comme Donald Trump, n'a pas le temps de s'informer sur est-ce que je mange ça ou ça. Donc on s'arrange pour qu'elle ait un plan défini qui est fait et que quelqu'un de son équipe lui donne de la bouffe pour être sûr. qu'elle soit toujours peak performance. Qui a ton vote? Donald Trump, Kamala Harris. Écris-le en comment.